Vous regardez le Single Note, le programme court de la confrérie du rhum. Et aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité. Il y a Rémi qui est avec nous, que vous connaissez très certainement beaucoup mieux sous le pseudonyme de French Romer. Rémi, comment vas-tu ? Salut Benoît. Bah écoute, tout va bien. Sous le soleil de Martinique encore pour quelques semaines, donc ça va. C'est ça. Donc tu es avec nous en direct de la Martinique. Oui. Chanceux que tu es. On suit tous tes photos, plus ou moins sur les réseaux sociaux, tes photos, tes vidéos, tes réels. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que tu fais dans l'univers du rhum de manière très courte ? Ok. Du coup, Rémi, alias French Romer sur Instagram, ça fait... Moi, je travaille dans la restauration, j'ai une formation dans la gastronomie et le vin. Donc j'ai toujours été passionné par les bons produits. Et lors d'un voyage, il y a un peu plus de trois ans, à Cuba, j'ai rencontré un ami français avec qui j'ai bu du rhône cubain, des cigares. Et c'était très sympa. Il m'a dit « Écoute, quand tu reviendras à Paris, je te ferai goûter les vrais rhum agricoles. » Je suis tombé dans le bain, Raymondin 98, Biel 2003, HSE 2003, la Tour Blanche. Enfin, que des bonnes choses. Et du coup, je suis tombé amoureux de cette passion. Et là, il y a un peu moins d'un an, l'été dernier, j'ai voulu partager mes bouteilles, mes dégustations, mes découvertes. Enfin, on va dire « Maroute de la soif » sur Instagram, sous le nom de « French Rumer ». Et là, depuis le mois de janvier, je suis en Martinique. Je fais mon petit agricole tour. Je me fais un petit saut à Marie Galante bien sympathique. Et je rencontre les acteurs principaux des distilleries. Alex Boby, Marc Sassier, Daniel Baudin et plein d'autres. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Super, super. Alors, aujourd'hui, tu as décidé de vouloir déguster un rhum avec nous. Quel rhum est-ce que tu as choisi ? Alors, mes épaules carrées, 15 ans. C'est la dernière sortie, donc le dernier 15 ans, Batch 3 de Nesson, qui titre à 48,7 degrés. Le niveau est déjà bien bas, quand même. Ouais. Non, sincèrement, c'est un de mes coups de cœur. Enfin, pourquoi je l'ai choisi ? C'est un de mes coups de cœur de l'année. Je l'aime vraiment particulièrement. J'aime de toute façon les marqueurs Nesson de manière générale. Mais celui-ci, il est vraiment très, très sympa. Et toi, tu vois quoi ? Alors, justement, pourquoi avoir choisi celui-là et pas un autre ? Parce qu'il y en a d'autres. Je veux dire, on le voit derrière toi. Et bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Pourquoi celui-là ? Déjà, elles ne sont pas toutes ouvertes. Étant donné que je suis là quelques mois, je n'ai pas voulu ouvrir tous mes roms vieux. Et celui-ci, il sort vraiment du lot. On va pouvoir en parler pendant la dégustation. Mais c'est vraiment une petite pépite. Millésime 2004, donc une année très ensoleillée, comme 2003. Donc, ça fait partie des millésimes de la maison et des anti-françaises, de façon de manière générale, qui sortent du lot. Donc, puisque j'ai la bouteille ouverte, j'ai voulu me faire plaisir pendant que j'étais sur place. La bouteille a fortement diminué avec les copains. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter à distance avec toi, avec vous. Donc, voilà. Super. Alors, pour moi, pour essayer de rivaliser avec ça, même si ce n'est pas le but, ce n'est pas vraiment la rivalité, j'ai essayé de m'inspirer de ce que tu proposes. Et tu parlais de Millésime 2003. Donc, moi, pour le coup, j'ai pris un Millésime 2003, d'un terroir pas très loin de celui de Naisson, à savoir un De Paz 2003, donc en version single casque. Alors, il y a eu plusieurs batchs de celui-là, avec le plus jeune qui a 13 ans de mémoire, il me semble. Et après, au fur et à mesure des batchs, forcément, l'âge a augmenté, puisque le rhum continue à vieillir en fût. Et là, on est sur une version qui a été mise en bouteille en 2017. Donc, on est sur un 14 ans. Voilà. Donc, 15 ans, 14 ans. Voilà. On reste assez proche, finalement, en termes d'âge. Ouais, ouais. Et également, en termes de terroir, même si les deux sont très différents, pour le coup, gustativement. On est, pour les deux côtés, au versant Nord-Caraï, pardon, de la Martinique. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Alors, ici, on titre à 45 degrés. C'est du Depaz. 45 degrés. 45 degrés reste le degré, comment dire, fétiche de Depaz, en quelque sorte, à part quelques exceptions. Et donc, voilà. C'est ce que je propose de déguster. De mon avis. Vieillissement fût de Bourbon, ou ex-Cognac, ou autre ? Alors, pour ce qui est de celui-ci, on est vieillissement fût, ex-fût de Cognac, pardon, chaîne française. OK. Donc, du coup, on est sur deux profils. Géographiquement, on est assez proche. Après, on est sur deux maisons, donc deux types de marqueurs différents. Là, moi, sur le Nesson, on est sur des fûts de, ex-fût de Bourbon. Donc, voilà. Il y a eu le 12 ans, qui était en millésime 2004, sur ce jus. Et là, du coup, ils ont poussé jusqu'à 15. Et peut-être qu'un jour, on le retrouvera sur la cuve Armada. Mais voilà. Je crois qu'il y a moins de 500 bouteilles sur ce produit. On l'a déjà sur la version 88e anniversaire. Il faut être qu'ils ont sorti qu'ils ont sorti, effectivement. Il n'y a qu'une trentaine de bouteilles, je crois. Et qu'une trentaine de bouteilles, voilà, siglée 88, effectivement. Et ça date du 8 avril 2004. Alors que là, c'est 9 juillet, je crois. Ou juillet 2004. Donc, bon, on est sur la même année. On peut penser mieux dans la précision. Voilà, tu vois, quand t'es passionné... On rencontre un peu de douleur. On rencontre un peu de douleur. Non, mais j'ai rencontré à plusieurs reprises Alex Bobby. Et c'est toujours des moments d'échange hyper sympas. Et quand on déguste un bon rhum, ils te racontent toute l'histoire. Et je t'avoue que puisque je poste régulièrement sur Instagram, du coup, je donne toujours des petites infos un peu comme ça. Après, qu'on peut retrouver sur Internet. Déjà, au niveau de la couleur, on est sur une très belle couleur. On fait reflet cuivré. C'est un peu ambré. C'est similaire quand même. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression. C'est assez similaire en termes de couleur. Tac. On n'est pas trop mal. Le nez, c'est magnifique. Pour ma part, j'aime bien ce produit-ci. Cette version, cette déclinaison de deux passes, tout simplement parce qu'on a vraiment déjà de un, tous les marqueurs typiques de deux passes. On a le côté compoté, très fruité, qu'on retrouve dans beaucoup de deux passes, avec quand même plus un côté fruit sec, de par le chêne français. Et pas mal d'épices. Et ça, c'est franchement très, très agréable à avoir, surtout auprès des vieux deux passes, où on retrouve ce genre de marqueur. J'ai un souvenir du côté épicé du rhum que tu bois. Je ne sais plus quelle était la date de mise en bouteille, mais j'avais apprécié. Là, on est sur un plus gourmand, plus chaud. Il y a moins ce côté épicé, où les épices, ça va sortir peut-être par la vanille, mais on sent vraiment le côté torréfié, cacao. Oui. La noisette. Tu l'as déjà goûté le 15 ans, je crois. Oui, j'ai eu l'occasion de le goûter. On sent une petite touche de fraîcheur aussi au nez. L'alcool n'agresse pas du tout le nez. Franchement, le nez, il est magnifique. Moi, je sais que je pourrais m'attarder une heure facilement à discuter et à sentir régulièrement le nez. C'est Daniel Baudin qui disait qu'il y a une expérience gustative autour du nez et de son approche en rapprochant le verre du départ du ventre. Après, il le rapproche, il le rapproche. C'est vrai que petit à petit, c'est ça. Mais le nez est très, très beau. C'est vrai que c'est un gros avantage qu'on a sur les roms agricoles, notamment où on retrouve très souvent des nez vraiment exceptionnels sur lesquels on peut durer des heures juste à sentir et à humer, à essayer d'en déceler les arômes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas pour toi, est-ce que tu as un côté un peu eucalyptus de ton côté ? Parce que là, j'ai un léger trait d'eucalyptus qui ramène un peu de fraîcheur au nez qui est intéressant. J'ai cité le mot fraîcheur. Après, je ne dirais peut-être pas eucalyptus. Je ne sais pas par quoi est due cette fraîcheur, mais ça ramène un petit peps au nez qui est assez sympa. Après, au vu du niveau de la bouteille, il a eu le temps de bien s'aérer également dans la bouteille. Ce qui est sympa, c'est que quand tu le bois d'une fois à l'autre, le nez évolue. Et même là, si dans une demi-heure, je m'y repenche dessus, le nez sera différent. Mais c'est vraiment très chaud, très gourmand. C'est franchement très plaisant. J'ai juste envie de le boire. Profitons-en. On est vraiment sur des produits avec des longueurs incroyables, je trouve, qu'on retrouve pas aussi facilement sur d'autres roms. Ou du moins, il faut vraiment que ce soit des roms très âgées, pour le coup. Là où, dans l'agricole, on tombe vraiment sur des trucs avec beaucoup, beaucoup de longueur. Ce qui rend tout ça vachement intéressant, en fait. Et là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de longueur. Alors, j'ai vraiment ce côté fruité qui est resté. Celui que j'avais au nez, c'est resté. C'est-à-dire que, finalement, il n'y a pas vraiment eu de surprise à ce niveau-là. Je bois ce que j'ai senti. Clairement, il n'y a pas eu de... On ne m'a pas survendu le truc. J'ai beaucoup de fruits. J'ai beaucoup le côté compoté qu'on retrouve énormément chez De Paz. Avec une légère sécheresse et une légère astringence en fin de bouche également, très probablement due aux chênes français. Mais qui n'est pas désagréable. Et puis, il y a un côté épicé, voire même bois de cèdre. D'accord. Ça me rappelle un peu certains cigares dominicains, entre autres. Oui, oui. que je retrouve vraiment sur ce rhum. Il est très, très agréable. D'un côté, ça donne quoi ? Très, très gourmand. J'aime bien prendre le temps en bouche de le garder presque 30 secondes, même des fois au-delà, jusqu'à temps que ça picote un peu. Mais quand tu avales, ça tapisse vraiment toute la bouche, la langue. Là, je salive encore. Alors que ça doit faire une bonne minute facilement que j'ai déjà avalé. avalé, mais c'est très gourmand et on retrouve vraiment les traits que j'ai cités au nez. Tu sens ce côté un petit peu torréfié, un léger boisé, mais très fin, mais en même temps qui englobe le tout. Tu sens qu'il y a cette trame bourbon, cette trame bourbon qu'on ressent en bouche. Il y a ce petit côté vanille, noisette. Franchement, c'est un régal. C'est vraiment génial. Le mot que je mettrais, c'est vraiment gourmandise. Là, tu as juste envie de te resservir et je pense que le verre descend vite. Ce qui finalement est très caractéristique souvent des anciens fûts de bourbon. On parle de fûts en américain qui ont contenu du bourbon. Le bourbon lui-même étant déjà un spiritueux avec des traits très gourmands dans lesquels on retrouve pas mal d'épices à pâtisserie, que ce soit de la vanille, de la cannelle, de la muscade, vraiment ce genre de choses. Et c'est pour le coup quelque chose qui affecte beaucoup certains roms et dont non seulement certains naissons de 2004 qui, d'après ce que j'ai pu comprendre en tout cas, pour l'année 2004, ont pu récupérer des fûts de la distillerie Buffalo Trace aux Etats-Unis. J'ai cru entendre ça. Je pense bien. Qui ne sont pas toujours évidents à trouver. Qui ne sont pas toujours évidents à trouver mais qui ont des marqueurs bien particuliers qu'on ne retrouve pas chez toutes les distilleries de bourbon non plus. Ça va annoncer du lourd pour les prochaines années. Oui, je pense. Je pense franchement. Alors, rapidement, pour les gens qui souhaitent te suivre, qui souhaitent un peu voir ce que tu fais, profiter de ton voyage en Martinique avec toi à distance, etc. Ça se passe où ? Sur Instagram, tout simplement. Donc, French tiré du bas rumeur. Voilà, je partage juste mes photos de voyage, mes photos de rhum, de dégustation. je n'écris pas d'articles ou vraiment de notes de dégustation. C'est vraiment un peu au feeling, sans prétention et voilà, je me suis juste du plaisir. Donc, voilà, voilà. Là, sur la deuxième gorgée, tu vois ? Comment ? Je dis, un super compte à suivre sur Instagram, notamment pour les gens qui nous regardent. Voilà. J'aime beaucoup tes photos. J'aime vraiment beaucoup tes photos. C'est cool, c'est gentil. J'aime bien les belles images. Donc, après, on a le cadre parfait ici. Et pour en revenir là, petite dégustation, deuxième gorgée, en fait, je trouve que le niveau d'alcool, il est vraiment parfait. On est à 48,7 degrés. Moi, j'aime bien ce qui avoisine les 50 degrés, voire légèrement au-dessus. Et on ressent vraiment toujours ces notes pâtissières. Et en fait, la longueur, elle est longue. Elle est longue. Franchement, ça dure une éternité en bouche et c'est très évolutif. Franchement, voilà, un beau produit. Si c'était pour les petits mots pour conclure, sur cette dégustation partagée. Super. En tout cas, Rémi, je te remercie d'avoir participé à cette single note. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien terminer ton séjour, bien évidemment, de continuer à en profiter pendant les quelques semaines qui te restent. et puis j'espère qu'on pourra te revoir bientôt. De retour à Paris pour le Rhum Society, fraîchement arrivé. Donc, voilà. À bientôt. On se verra là-bas ce temps-là. C'est ça. Deuxième week-end, je serai là-bas. En tout cas, je te remercie. Et puis, vos chers spectateurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode que vous pouvez également retrouver et sur YouTube et sur la confrérie du Rhum. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre invité. Merci.